Alors, dans cette vidéo, on va voir comment attribuer des devoirs à mes élèves. Donc là, je suis sur mon tableau de bord, j'ai créé une classe, et il faut juste que je rentre dans ma classe. Quand je rentre dans ma classe, la première chose sur laquelle je tombe, c'est le contenu du domaine que j'ai choisi, ici, base en calcul. C'est ici que je vais chercher le contenu que je veux recommander à mes élèves. Alors, imaginons que je veuille travailler l'addition et la soustraction jusqu'à 100, je clique dessus, et j'ai les sous-chapitres qui vont se dérouler. Dans les sous-chapitres, je cherche encore une fois ceux qui m'intéressent, disons l'addition de nombres entiers jusqu'à 100, je reclique dessus. Et ici, je peux avoir un aperçu des vidéos ou des exercices. Il me suffit de cliquer sur l'aperçu pour confirmer que c'est bien ça que je veux donner à mes élèves. Donc là, je regarde et je me dis, ah oui, oui, c'est bien ça que je veux. Et donc là, vous voyez, les élèves feront 7 de ces 19 questions. C'est-à-dire que l'exercice va apparaître aléatoirement, et qu'ils vont, s'ils le font plusieurs fois, ils vont avoir toutes les questions. S'ils ne le font qu'une fois, ils n'auront que 7 questions. Voilà. Donc là, j'ai confirmé que c'était bien ça que je voulais attribuer. Je clique ici. Hop. Et puis, tant qu'à faire, je vais lui donner une vidéo aussi à regarder. Et voilà, vous voyez là ici en haut, il y a écrit affecter 2. Donc c'est le nombre d'exercices que je veux affecter. Je clique dessus. Et ici, j'ai le choix soit d'attribuer les devoirs à plusieurs classes, si j'en ai plusieurs, à un ou plusieurs élèves. Donc là, je vais dire que je ne veux attribuer le devoir qu'à un nuage. Hop. Et je peux donner la date et l'heure à laquelle je veux que le devoir soit rendu. Ici, je vais laisser comme ça. Et je clique sur affecter. Voilà. Donc vous voyez le message qui vient de s'afficher pour me rappeler ce que je viens de faire. Et je peux revoir les devoirs que j'ai attribués en cliquant sur devoir. Je retrouve ici la vidéo et l'exercice que j'ai donné en devoir. Le nombre de personnes qui l'ont fait. Terminé. Et ici, je peux modifier le devoir, donc l'heure, la date. Ou copier, si je veux attribuer le même devoir à la même date à un autre élève, par exemple, ou dans une autre classe. Je peux également supprimer le devoir, si je me suis trompée, par exemple. Vous savez maintenant attribuer des devoirs à vos élèves. Merci.